Orden j'aime bien le personnage faut pas hésiter à faire des tripes assez tôt pour justement utiliser de la tempo parce qu'elle a en fait elle a pas de pouvoir de tempo elle en a un mais il est pas clair donc c'est avec les tripes qu'on génère de la tempo avec ce personnage voilà faut essayer de faire attention petit scolaire je sais pas j'ai un peu peur maintenant des démons non maintenant que l'autre il est à 25 est ce que c'est pas vous voyez je le prends quand même mais je suis pas certain peut-être c'est une erreur est ce que j'ai testé star wars tcg non j'ai pas essayé j'ai regardé un peu des games je connais pas le gameplay enfin j'ai pas tout compris du gameplay mais je me suis pas forcément penché plus dessus mais voilà l'univers j'aime pas trop enfin pas fan de star wars bon vous allez me dire ça veut rien dire je suis pas fan de dragon ball et de one piece et j'adore le jeu les jeux mais ouais star wars c'est en tout cas les cartes je trouve pas spécialement joli c'est pas un univers qui me parle moi j'aime bien les univers colorés je suis de l'école hearthstone donc hearthstone dragon ball one piece c'est un univers très coloré ça j'aime beaucoup star wars c'est un peu sombre tout comme flash and blow c'est des jeux qui pourraient me plaire sur le gameplay mais l'univers même sans connaître serait presque un peu repoussoir pour moi est ce qu'il y a une scène e-sport sur dragon ball évidemment une scène de fou je suis champion d'europe d'ailleurs de dragon ball bon ça et ça je crois qu'on va pas le mettre maintenant je suis d'accord que visuellement j'accroche pas trop mais par contre le gameplay est vraiment atypique et très sympa de toute façon maintenant les jeux de cartes modernes ils ont vraiment un gameplay qui est tous sympa et à chaque fois vraiment différent t'as le gameplay très basique du jeu de cartes de magic et des dérivés de magic par exemple t'as magic et t'as l'orcana je pense c'est un peu pareil avec tu fais ton mana machin t'es tes trucs t'as tes phases et tout et après t'as le côté un peu peps que peut avoir un dragon ball one piece que peut avoir un peut-être un star wars avec un gameplay encore différent alterde aussi avec un gameplay un peu proche du jeu de société de toute façon les jeux pour se démarquer il faut pas qu'un univers fort parce que les univers forts il y en a dans trop de jeux surtout que les univers forts c'est les grosses boîtes qui les ont et le marché du jeu de cartes il est tellement concurrentiel que les grosses boîtes il y a que les grosses boîtes qui peuvent créer un jeu de cartes un jeu de cartes qui marche sur le long terme finalement là dessus bon en vrai en tempo c'est pas dégueu surtout avec l'anneau brillant là on passe ça en 4-4 c'est vraiment fat finalement quand on regarde les derniers jeux de cartes par qui ils ont été faits alors Kana c'est Disney derrière One Piece Dragon Ball c'est Bandai bon après il y a des jeux plus vieux mais Yu-Gi-Oh c'est Konami Magic c'est le Monopoly là je sais plus qui a créé le Monopoly mais c'est Magic c'est la même boîte maintenant il va falloir assumer euh non pas Wizard of the Coast mais la boîte au-dessus de Wizard of the Coast Hasbro voilà Hasbro non Wizard of the Coast c'est pas une très grosse boîte c'est une boîte de jeu quoi je crois qu'on va tripler maintenant peut-être on va faire un roll d'abord je sais pas il y a un coq courroucé est-ce qu'il y a un monde où avec des coqs on fait des trucs en fait si je trouve un flagelleur je me chauffe tête à prendre les coqs relax pas en peine c'est pas mal hein ça c'est une très bonne carte je la prends je les triple pas mais c'est pas grave bon en tempo on est monstrueux 8-8 des 3-3 boubou ok bon je sais pas encore ce qu'on joue mais on verra bon les lèmes de roll ils rentrent dans toutes les compos je trouve Hearthstone plus fourni en terme de mécanisme qu'un jeu basique quand même ah bah c'est normal c'est un jeu numérique t'as beaucoup plus de possibilités toutes les en fait sur Hearthstone il y a le meilleur mot clé de tous les jeux de cartes réunis c'est la découverte tu découvres des cartes qui qui n'étaient pas dans ton déco départ il y a les jeux de cartes physiques ils peuvent pas mettre ça en place tu vois alors euh intéressant on a la 2-1 on a le gang gros sang euh donc on pourrait faire ça ça peut être sympa avec le peut-être avec Varden est-ce que c'est pas trop lent l'avantage c'est qu'il y a mecha mecha et démon donc booster la taverne c'est pas mal en mecha démon sinon on a quoi ? truc des rolls mais non après il y a le cube mystère qui est sympa aussi moi j'aime bien l'idée du gang gros sang avec tout de suite lui dans dans le stack ah merde j'aurais du virer ça je le vire tout de suite ah ouais là c'est quand même intéressant là c'est vraiment cool le cube c'est très sympa ouais moi j'aime bien le cube franchement le cube est assez cool parce que alors parfois tu vas tomber sur un bibelot qui te sert pas mais il y a tellement des bibelots impactants bah je sais pas je l'ai joué deux fois pour le moment j'ai pas été déçu même si euh ça va pas ça Jif considère que c'est pas ouf mais bon ça c'était avant le patch faudrait que j'essaye de voir son d'écouter ce qu'il dit maintenant sur le cube mais ok Ara serait bien avec les petits loulous la question c'est est-ce qu'on up non je crois que rester 3 c'est bien tout est en 3 on continue à scale tout ça ça dégage ah ça c'est super ça fait des rolls ah ça c'est bien grillac ça peut être pas mal si on trouve le gang gros sang minirac ça fait un peu de stats en stats on est pas mal bon menteur faut bien en profiter un moment de ses grosses cartes je crois que je vais virer les loulous je vais acheter ça sur lui ah zut il faudrait trouver un taun sur gang gros sang parce qu'il est pas sûr de mourir je sens pas de moi nice il meurt ouais faut trouver un ara mais je pense vraiment que rester taverne 3 c'est pas choquant on fera des turbo up plus tard à partir du moment où on a bien scale et qu'on a un menteur doré et qu'on a des bonnes cartes là on peut faire up 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 pour le coup mais si on va dans la taverne 4 on va jouer des cartes qui nous intéressent pas y'a rien qui nous intéresse en 4 vu qu'on a déjà le l'élème de roll après phalange c'est toujours bien parce qu'on peut le greffer en hui haut mais bon ah ça c'est intéressant bon là y'a peut-être un monde où on up par contre parce que on va on est quand même énorme non surtout que lui il est à 25 est-ce que ça a du sens c'est quoi c'est eux qui vont virer en fait ou alors on vire les lèmes de roll non bah je crois que je vais virer les verres en fait c'est un plaisir de faire affaire avec vous c'est un plaisir de faire en fait ce qui est intéressant dans ce spot c'est soit je chope lui avec Hara soit je chope lui bon c'est mieux de choper lui mais lui c'est plus 4 plus 4 lui c'est plus 2 plus 2 Relax c'est le serviteur le plus à gauche et là maintenant on va monter je pense parce que là il nous faudrait notre Bran et peut-être Urzul à un moment donné ou Dracarie même avec menteur double menteur Dracarie c'est comme Urzul c'est cool ah ça c'est chiant par contre mais bon on a quand même bien amélioré la taverne heureusement qu'on a attaqué first et en plus on passe le combat donc ça c'est agréable est-ce qu'on passe ouais ok alors on peut obtenir 2 démons la canalisation c'est pas mal hein donc on a bien fait grossir les cartes quoique 2 démons ça fait des pièces 2 démons ça peut faire des triples ça fait des pièces je crois que c'est ok menteur c'est cool je crois que je vais up est-ce que j'enlève le tonne de lui je crois je vais enlever un des deux et rentrer un menteur bah en fait il y a presque un monde où parce que ça ça fait ça active lui vous voyez c'est pareil en fait sauf que ça c'est un taunt c'est important d'avoir le taunt mais c'est un taunt tout petit parce que c'est pas mieux juste d'avoir une grosse créa le problème c'est que lui il peut mourir mais au pire il y aura lui derrière ça veut dire qu'on joue sans taunt je crois que c'est pas dérangeant donc ça veut dire qu'on vire en gros on vire lui quoi ou alors on garde le taunt et on vire gangre 100 et pour rentrer lui ouais ouais c'est ça relax ça revient au même que le rouge donc je fais ça je vais rentrer le rouge juste parce que non ça revient au même je vais dire c'est plus de stats non non je vais rester comme ceux là surtout avec ça en fait avec la boussole oh le vilain ah non maintenant ça meurt pas et là on scale comme un gros fou c'est super elle est intéressante cette game je suis en train de monter des tonnes dans la taverne après il faut en profiter mais on a deux menteurs si on chope une drakari c'est comme un gangreau si on trouve gangreau bon ça peut être bien aussi mais bon c'est un peu là-haut bran ça peut être pas mal aussi avec tous les sorts là j'ai envie d'être taverne 5 pour pour commencer à essayer de jouer un poil APM je pense que je peux me permettre peut-être de faire un up ici je crois donc c'est up on vire lui hop 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 ça revient en même hein on est d'accord ça revient en même non ah non ça revient pas si ça revient en même on roll hein ah c'est ça qu'on veut le gâteau corrompu euh ok je vais l'acheter hein ou alors euh je l'achète tout de suite j'ai plus de thones mais c'est pas grave en fait je vais booster le gangreau sang pour le protéger je crois si je gagne un gold euh bah lui je le garde non ah non parce que lui il va virer bah je le garde quand même ouais je vais l'acheter maintenant lui et je crois que je vais booster gangreau sang pour le protéger ça peut paraître un peu bizarre mais je turnerai plus tard ah ah vous avez réussi la ville est en sécurité à présent ah j'aime trop cette game franchement elle pas j'adore manger la cette stratégie de de faire grossir la taverne c'est vraiment trop intéressant j'adore c'est juste que c'est une compo qui est faible c'est une compo qui est pas trash tier mais qui est pas ouf en puissance donc pour arriver à faire quelque chose de correct il faut vraiment que la taverne devienne dingue oui faut aller plus loin qu'avec une autre compo mais là on y est franchement dans des 50-50 bon est-ce qu'on up non on veut une draca ça c'est rigolo ah draca ouais mais c'est quoi je tente de l'adorer est-ce que ça marche ça fait quoi 2 ça en mange 2 ça en mange 2 ça en mange 3 ça en mange 3 c'est ok en upant ouais on tente je crois que je vais prendre ça ça fait un peu de dégâts mais on s'en moque là l'idée c'est vraiment d'aller chercher les cartes ah ouais bon ça c'est quand même cool dans le setup l'idée c'est quoi bon le taune déjà il est important ou pas ah non maintenant on a les taunes brille et caille on fait double brille et caille et on gèle le petit frère ah non maintenant on va mettre une draca la draca elle y est forcément elle s'intègre là donc ce setup il reste comme ça ce qui est taunté c'est le lui est-ce qu'on veut vraiment taunter après on peut mettre qu'un seul brille et caille et on continue à roll ouais on va faire ça allez ah je peux l'acheter ok ok bon la sectatrice elle sert que sur ce combat je pense c'est elle qui va sauter à part tripler menteur c'est pas atteint c'est pas atteint vous voyez Vardenne c'est vraiment ça quoi ah en fait c'est juste la phase de tempo qui est très difficile avec Vardenne donc je reviens sur ce que j'ai dit faut pas hésiter à utiliser le pouvoir comme un pouvoir de tempo c'est à dire faire des triples avec pour pouvoir tempo mais c'est délicat bon est-ce que le up a du sens le gangro c'est Gucci non gangro ça marcherait pas ici et pourquoi d'ailleurs bon ça c'est intéressant mais j'ai pas la place le setup c'est à quoi que ouais ce serait un peu trop non un titus en fait en fait il faut tripler ara voilà je mange déjà toute la taverne d'ailleurs il faut up pour manger une créature de plus ah non il y en a 6 avec le pouvoir pardon donc là il en mange 3 il en mange 3 est-ce que on veut quoi on veut doré ara on va virer secta on va faire d'abord des rolls si on trouve le ara naturellement faut arrêter on la veut plus bon je dégage on va taunter la draka il joue mecha démon démon sorcière ronde c'est pété je peux les prendre et les garder en main non ouais est-ce que c'est pas le moment de virer ara peut-être comme ça on élimine les joueurs on joue demi-finale finale en deux combats ouais je suis ok à l'idée ouais on va faire ça on va rentrer les deux sorcières ronces on va tout manger on va rentrer le fire x en carte tech et là l'idée c'est vraiment de jouer les tours 14 la finale et de tuer les adversaires je veux pas leur laisser une chance parce que même si mon scaling est gros ils peuvent tecker des monstres pour se faire vraiment out-taker le problème c'est ça j'arriverai pas à le tuer je pense mais bon on a quand même notre taverne notre taverne est quand même assez grosse là 50-50 en fait le menteur est très gros et on peut nous tecker pour se protéger de la tech c'est ça qui est chouette ah zut attendez il peut non il perdait il pouvait perdre il pouvait mourir je veux dire bon lui c'est le plus gros du lobby et on a joué 100% contre lui mais c'est dommage de ne pas l'avoir éliminé après il y a des mondes où les robarayas c'est cool ah ah la secta on va se faire contrer jara pour la furie des vents je sais pas provoque et on greffe dessus comme ça on peut greffer un ennuyau franchement c'est très gros de toute façon là à part ça on n'a pas grand chose à faire ouais on a notre méca on va tripler ouais on va tecker avec ça je pense que c'est ok en vrai je pense que c'est ok je pense que c'est ah il faut roll c'est monstrue hein tu n'as pas envisagé garder le T6 qui invoque le premier démon qui meurt non parce qu'il y a trop de counter quand tu joues les sorties à ronces en fait c'est une carte de base en finale demi finale donc c'est compliqué ok ça peut donner un boubou c'est ce qu'on veut on va faire grossir lui on va rentrer un virevoltant et c'est ce qu'il y a c'est toujours utile d'avoir du renfort là on peut peut-être le virer après est-ce que dans ce genre de situation sorcière ronces équivaut à l'eeroy oui contre beaucoup de compo parfois l'eeroy est meilleur parfois sorcière ronces par exemple contre démon il vaut mieux jouer sorcière ronces parce que t'affaiblis la carte tu vois si j'ai une sectatrice bah finalement il va avec sorcière ronces il attaque là il devient 3-3 et c'est ce qui s'est passé le combat d'avant vous voyez c'est pour ça que je l'ai battu lui avec son son gros urzule parce que j'ai fait sorcière ronces dedans ouais j'ai gagné 2 pv en faisant ça non je il peut y avoir un taune trop loup je crois que j'ai envie de mettre sorcière ronces first ok magnifique hein ouais gangressant c'est un truc que j'adore mais il faut qu'il y ait la 2-1 s'il n'y a pas la 2-1 ou alors il faut avoir vraiment des 3 mauvais bibelots à côté et dans ce cas là on la prend pour la tempo immédiate qu'elle apporte mais là il y avait la 2-1 en plus il y avait Ara dans le lobby en plus avec Varden c'est trop cool parce que tous les 3 on a envie de les doubler c'est ce qu'on a pu faire assez rapidement donc elle est super belle cette game franchement cette conco elle est impressionnante très rapidement on a monté une créature 2000-2000 magnifique